Voilà pourquoi les tracteurs Vierzon sont absolument uniques. La boule, quand il fonctionne, qu'il est en pleine action, elle est à 600-700 degrés. Elle est rouge. D'ailleurs, mon père et le commis, ils s'en servaient d'allume-cigare. Dans les coulisses du musée de Vierzon, le vendredi après-midi, une bande de passionnés redonne vie aux souvenirs industriels et agricoles de la ville. Nous sommes dans le dernier bâtiment construit par la société française en 1925 où on stocke tous nos matériels qui sont au nombre de 400. Jacques, tu commences la pièce du 1552 aujourd'hui ? Ils sont une quinzaine, retraités des usines ou de l'agriculture, à enfiler le bleu de travail. Et cette vis, je suis obligé de l'enlever. Pour réparer les mythiques tracteurs Vierzon destinés ou pas au musée. Mon père en avait deux. C'est les premiers engins qui sont arrivés après la traction animale. Alors il fallait quand même des tracteurs rustiques parce que les personnes qui se sont mis à conduire ça en agriculture, ils n'avaient pas de notion de mécanique. Ils soignaient des chevaux, ils s'occupaient des chevaux et là c'était des chevaux, mais des chevaux vapeurs après. Et le plus important à la fin, c'est de faire démarrer le moteur de l'engin. Ce moteur-là n'ira pas au musée. C'est la plus belle pièce de la collection de Jean. Un moteur brouot de 1908, deux chevaux vapeurs. C'est un moteur à pétrole et ça servait, ça donnait, c'était une force motrice. Il remplaçait un manège qui était entraîné par des chevaux et les chevaux remplaçaient la fermière. C'est au dire de l'ancien propriétaire. Le monsieur à qui je l'ai acheté avait 83 ans et c'est son grand-père qui l'avait acheté neuf. Et il tourne comme une horloge. Il est froid là, c'est un peu capricieux. Plus on lui demande de la force, plus il va exploser régulièrement. Les deux boules qui tournent au-dessus servent de régulateur de vitesse. Il faut sans cesse refabriquer, s'adapter, quelquefois inventer pour réussir à sauver ses papis verts et jaunes. J'ai acheté un injecteur neuf et puis il y a un dieseliste qui m'a préparé un tuyau. Puis moi, il faut que je finisse ce bout-là pour l'adapter sur la pompe. Moi, c'est mon coin de ciel bleu quand je viens là. Mon père en a acheté un tout neuf. J'avais 5 ans, en 1955. Et au milieu des locomobiles, ces machines à vapeur qui servaient à faire tourner les batteuses au début du XXe siècle, le moment très attendu, c'est l'allumage. Il faut d'abord chauffer la boule à incandescence et ensuite entraîner le moteur. Il pouvait fonctionner à l'essence, au diesel, à l'huile ou au fioul lourd. Pas très écolo, c'est sûr, mais fabriqué à Vierzon, une autre époque.